C'était très tard, c'est vrai. C'était juste une petite réponse que je vais déposer. Ou du moins une petite, une malpensée. Et puis les gens pourront regarder sans différer, c'est pas grave. Ok. Depuis que j'ai fait mon dernier live où j'ai expliqué un peu... En réalité, mon live n'était pas sur Danger, c'était sur autre chose. Et après, je suis tombé sur l'affaire de Danger. J'en ai publié. Vous savez quoi? Pour moi, Danger, c'est un non-événement. Vous comprenez? Danger, vraiment, c'est un non-événement. C'est même pas un sujet. Je ne devrais même pas faire un live là-dessus. Mais comme je reçois beaucoup de messages parfaits, tu as lâché la bombe, tu as disparu, il faut venir parler, il faut venir parler, il faut venir parler. En tout cas, quand je suis parti, je vous ai au moins donné une référence. J'ai dit, allez-y voir. J'ai dit, allez-y voir tel, allez-y voir tel. Il y a encore d'autres références que je pourrais vous donner. Elles sont nombreuses, les références, tu vois. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un événement. Danger vendu, ce n'est pas un événement. Mais quand même, il faut que je m'explique, il faut que j'explique certaines choses aux gens. Il faut que j'éclaircisse certaines choses. Il y a des gens qui pensent que lorsque certaines personnes en parlent, je parlais par exemple de Yannick ou Blumdossi ou Jean-Pas et autres, c'est parce qu'ils ont une dent contre Danger. Écoutez, vous savez quoi ? Je comprends que le public, je comprends très bien que le public qui ne sait pas ce qui se passe au sein de la résistance. Considérez la résistance comme le gouvernement gabonais, d'accord, comme l'État gabonais. Et au sein de cet État-là, il se passe tellement de choses. Certaines choses qu'on retient comme étant secrets d'État. Pas secrets parce qu'on ne veut pas publier, parce qu'on encourage, non. Secrets parce qu'on se dit qu'il va falloir être prudent. Je vous prends un exemple. Je vous prépare un live depuis déjà plus de trois semaines. J'ai reçu plein, plein, plein d'informations. Je suis très jeune. Mais j'aspire aujourd'hui à des responsabilités pour la gestion de mon pays. Ça demande une certaine maturité. Et un certain niveau de sens de la responsabilité. J'ai mis la main sur des documents extrêmement confidentiels. Pas forcément qui font plaisir, mais qui, après analyse, doivent rester confidentiels. Vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que, ce sont des documents, je pourrais les publier, ce sera pour faire le congétaire, mais ça va porter préjudice au Gabon. Mais il y a des informations qui sont reliées, qui peuvent être publiées. Maintenant, il faut savoir comment publier certaines informations sans avoir à dévoiler le côté, l'autre confidentialité de certaines choses. Voilà pourquoi, chaque fois que je revois les documents, je revois, je réorganise le live. Non, pas parce que... Non. C'est juste que... Le peuple gabonais doit connaître une bonne partie de l'histoire du Gabon, mais il y a certaines choses qui doivent rester confidentielles. Un activiste n'est pas un irresponsable. Il faut savoir peser le pour et le contre de certaines choses. Nous ne sommes pas là pour vous distraire en vous faisant du Congo-Saint en longueur de journée. Nous ne sommes pas là pour distraire les Gabonais en vous faisant du Congo-Saint en longueur de journée. Nous ne sommes pas là à la recherche du scoop. Je ne suis pas un journaliste. Je suis un activiste. Donc, parfois, quand des gens m'appellent ou m'écrivent en disant « Oui, parfait, c'est quoi les news ? » « Il y a quoi la nouvelle doc ? » « Ça m'énerve. » Non, Yannick, je ne vais pas sortir les audios. Je ne vais pas sortir les audios. Donc, ce que je suis en train de vous faire comprendre ici, c'est que nous devrions atteindre un certain niveau de la responsabilité à ces deux. Ensuite, pour revenir sur Danger, Vous savez, j'ai entendu des gens raconter qu'on compare Danger à Pat Colite. D'abord, je ne fais pas l'avocat du diable. Pas parce que c'est Pat Salatravail, Pat Coliste, que j'ai commencé l'activiste. Pat Coliste n'est pas mon parent. Mais je ne suis pas magnète. Au moins, j'essaye d'être assez honnête. Je ne suis pas le genre de personne à coller une personne à une histoire quand ce n'est pas vrai. Et je ne suis pas le genre de personne à chercher à détruire les gens inutilement. Je ne connais pas ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Pourquoi aujourd'hui j'ai des voies de Danger ? Je veux vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je vais d'abord revenir sur le cas de Pat Coliste. J'ai entendu quelque part que Pat Coliste aurait reçu de l'argent du pouvoir. C'est la raison pour laquelle il a fermé Résistance 241. Écoutez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pat Coliste, avant d'être plongé au cœur, je dis bien au cœur, il était déjà résistant. Mais avant d'être plongé au cœur de la Résistance, il travaillait. Est-ce que vous comprenez ? Il travaillait. Il travaillait. Vous savez tout ce que Pat Coliste a une femme. Vous savez tout ce que Pat Coliste a une famille. Quand Pat Coliste s'est plongé au cœur de la Résistance, c'est-à-dire que quand il a mis en place Résistance 241, il a mis en place les émissions que vous connaissez, que nous avons tous suivi, où tous les opposants ont défilé pour faire des émissions, Pat Coliste a dû arrêter de travailler pendant toute cette période. toute cette période, Pat Coliste a arrivé à jouer sur les deux faisceaux horaires. Ça veut dire que pour ceux qui sont en matinée et que le Canada est en soirée, vous ne trouvez pas de coliste sur la plateforme. Pour ceux qui sont en soirée, le Canada est en journée, vous ne trouvez toujours pas de coliste sur la plateforme. Pour les personnes qui vivent à travers les deux faisceaux horaires, on retrouvait toujours Pat Coliste sur la plateforme. Ce gars-là ne dormait pas. Il était là 24 sur 24. Il n'allait pas au travail. Pourquoi il a fait ça ? Parce que toute la période où il travaillait, Pat Coliste faisait des économies. C'est déjà une chose pour vous faire comprendre que Pat Coliste ne vivait pas de l'argent, de la résistance. Il faisait des économies. Et lorsqu'il est rentré dans la résistance, dans le cœur de la résistance, il a arrêté le travail. Et ça a duré au moins, peut-être, quasiment 6 à 7, 8 mois même. J'ai envie de dire un an. Il était dans ça. Alors, pour un homme qui a un loyer à payer, qui a une femme, qui a une famille, vous comprenez qu'à un moment, ça pèse. Ça pèse. Tu vois ? Quand la fille, la meuf commence à être menacée, tu vois, ça pèse. Parce que la femme, aucune femme ne veut voir son mari 24 sur 24 sur un ordinateur et qu'il ne va pas travailler. Il ne s'occupe pas d'elle, il ne prend pas soin d'elle. Tu vois ? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et c'est ce qui s'est passé avec Pat Coliste. Si bien que il a dû arrêter l'activiste, il a dû suspendre l'activiste, pas arrêter, suspendre pour retourner travailler. Et au moment où je vous parle, Pat Coliste est en train de refaire la même chose qu'il est en train de faire. Il met de l'argent de côté pour revenir dans la résistance. Mais cette fois-ci, Pat Coliste ne viendra pas faire des lives. Il a un autre projet pour la résistance. Oui, vous n'êtes pas au courant de cela. C'est son projet. Oui, il n'est pas venu en parler. Moi, j'en parle aujourd'hui. C'est pour que ceux qui ont trouvé une manie pour essayer de tirer l'attention sur eux en disant de n'importe quoi. D'accord ? J'aimerais leur demander d'arrêter. Moi, personnellement, ce n'est que moi, tu pourras me dire tout ce que tu voudras. Jamais je ne ferai un clash ou jamais je viendrai te répondre. Jamais. Parce que quand tu sors des bêtises de ta bouche, je me dis quand même qu'à un moment donné, tu veux que tu prennes conscience. C'est une chose. Pat Coliste n'a jamais été invendu du pouvoir. Même quand il faisait ses blagues, Pat Coliste n'a jamais été invendu du pouvoir. Jamais. Pour le peu que je connais de son projet, je ne peux pas vous le dire, mais si vous pouviez savoir les idées que ce garçon a dans sa tête pour son retour, honnêtement, ce serait malhonnête de penser que Pat Coliste a été retourné sa veste. Donc, question de Pat Coliste, je pense que la question est close. Maintenant, je vais revenir sur le cas de Danger. Le cas de Danger, c'est différent. Qui est Danger ? Vous connaissez Danger comme le producteur musical, machin, oui, pop et tout, qui faisait des business et tout. Oui. Vous savez, moi, je ne veux pas, je ne suis pas là pour bouser la vie de qui que ce soit. Si Danger aurait été un homme privé, je ne m'en fous, qu'il aille au machin, ça ne me regarde pas. Danger s'était impliqué dans cette résistance. il a su gagner la confiance. de beaucoup de personnes. Si bien que, dans les travaux que nous nous sommes mis à faire, il y a des choses dans la résistance. Comme je disais que la résistance, c'est comme l'état, c'est comme un état. il y a des activités que nous faisons, il y a des activités que nous faisons qui sont tenues secrets que le public ne connaît pas et d'autres qui sont publiées. Nous ne faisons pas que des lives. Je vous assure que nous ne passons pas notre temps à faire des lives. Nous travaillons dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines. L'un des domaines dans lesquels nous avons, j'avoue que nous avons excellé, quand je parle nous, je parlerai de Stéphane Zeng, je parlerai de Yanin Domba. Je parle de ceux avec qui je travaille. Pas parce que les autres ne sont pas importants. J'aimerais déjà retirer cet équivoque. Pas parce que Stéphane Zeng est fond. Pas parce que Yanin Domba est fond. Non. Je tire déjà, j'en ai déjà cet équivoque. Vous savez, on ne peut travailler qu'avec des personnes avec qui vous pouvez vous entendre. On ne peut travailler qu'avec des personnes avec qui vous pouvez vous comprendre. Je travaille avec ces gens parce que j'arrive à m'entendre avec eux. On arrive à se comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent qu'avec moi. Stéphane travaille avec d'autres personnes dans des travaux qui sont confidentiels, qu'ils ne me rapportent pas forcément. Yannick aussi travaille avec d'autres personnes dans des travaux qui sont confidentiels, qu'ils ne me rapportent pas forcément. Tout comme moi, je travaille avec d'autres personnes dans des travaux qui sont confidentiels, que je ne leur apporte pas forcément. Je leur apporte ce qui est nécessaire au travail que nous avons dans notre petit, dans notre cercle. D'accord ? Mais pour ce qui n'est pas nécessaire dans notre cercle, je garde ça. Nous avons développé quelque chose qu'on appelle la confidentialité. C'est indispensable dans un travail. Quand vous vous dites que vous vous mettez ensemble pour travailler, la confidentialité est quelque chose d'indispensable. Je travaille avec des personnes qui n'ont même jamais pris des caméras pour faire un live. Je travaille avec des personnes qui ne connaissent même pas comment allumer un téléphone. Mais qui ont leur, qui ont un apport significatif, j'ai envie de dire même, un apport incontournable dans la résistance. Mais cela est dû à quoi ? Cela est dû tout simplement au fait que il y a des gens qui ont su nous faire confiance. Et le cas de Danger, parce que je vous ai dit que si Danger était un homme privé, je m'en fous. Je m'en fous complètement de Danger. Je n'en ai rien à foutre. Il y a un proverbe africain qui dit que si tu vois un homme manger, avaler les noix de coco, c'est qu'il a confiance à son anus. Vous comprenez ? Et ce Stéphane, Stéphane me dit Early en live. Moi, je ne savais pas. Je sais qu'Early était en live, Stéphane. Après, il a coupé. Ça s'est coupé un moment. Je ne sais pas s'il a été relancé son live. Bon, là, on me dit que Early en live. Moi, je ne sais pas depuis quelle heure Early en live. Il était en live tout à l'heure. Après, ça a coupé. Bon. Là, je ne sais pas. Moi, je suis déjà lancé. Là, je ne sais pas comment je fais, Stéphane. Là, il s'est déjà lancé. Ben, écoute, envoie Early un message à Early. Tu lui dis de m'excuser. Je me suis lancé. Je sais qu'il était en live depuis. Je suivi même son live, mais après, ça a coupé. Donc, du coup, je croyais qu'il était déjà sorti du live. Donc, si tu peux lui envoyer un message, lui demandant de m'excuser. Parce que j'ai déjà lancé le lien. Je pensais qu'il n'était plus en live. Voilà. Donc, je reviens un peu sur ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Donc, je disais que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Nous sommes arrivés à ce niveau et nous avons compris finalement que, bon, écoutez, la confidentialité était un problème. même, je disais même que Danger, si c'était un homme privé, je m'en foutrais qu'il a le pouvoir ou pas, j'en ai rien à cirer. Mais nous avons un souci. C'est que Danger, c'est impliqué dans certains travaux de la résistance. Des travaux dits confidentiels de la résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons mis en place des opérations. Nous avons mis en place des opérations entre résistants. Parce que, les gens, vous pensez que pour ceux qui ont toujours pensé que les résistants ne passent leur temps qu'à faire des lives, le buzz. Non, nous avons vraiment mis en place une cellule de travail avec un niveau de confidentialité, de professionnalisme dont vous ne pouvez pas imaginer. Honnêtement, vous ne pouvez pas imaginer. Et nous avons pu ficeler un service, un réseau de renseignements tellement pointus que et Danger, étaient avec nous au sein de ces cellules. Je pourrais vous citer quelques noms. Il y avait Stéphane, il y avait Danger, il y avait moi, il y avait Claire, il y avait Yannine Lumba, il y avait, je pense, Early, mais bien qu'il n'intervenait pas. En tout cas, la dignité d'un domaine, il n'intervenait pas. On les a même écartés à un moment donné. Il y avait J. On n'était pas très nombreux, mais on était vraiment organisés. Il y avait des gens qui traitaient les informations, il y avait qui traitaient le Congossal, il y avait qui traitaient la bonne information, en tout cas, le renseignement était pointu. Et tout ça, Danger était à l'intérieur. Alors, notre grande surprise, puisque le même réseau de renseignements que nous avons mis en place, ce réseau de renseignements tombait sur des personnes. Parce que c'est, ça veut dire que le réseau de renseignements, si tu es un traître et que tu traites, tu flottes avec le pouvoir, le travail que tu fais ou encore le contact que tu as avec le pouvoir finira forcément par tomber dans les filets du réseau de renseignements qu'on avait mis en place. Parce que si tu discutes avec un intermédiaire pour avoir contact avec le pouvoir, l'intermédiaire va forcément ne poids jamais. En fait, il n'y a pas moyen que ça passe inaperçu par notre réseau de renseignements. Et c'est comme ça qu'on a l'information que Danger est une toute. Et je vous parle là d'une affaire qui a déjà un an et demi. Je dis bien un an et demi. Déjà. Ça dure un an et demi. Donc, nous tombons sur l'information que Danger est une pipe. Aussitôt, on vérifie d'abord. On vérifie tout, on vérifie tout, on vérifie, on vérifie, on vérifie, on a la confirmation que Danger est une pipe. Qu'est-ce qu'on fait ? on le désactive. On l'avait désactivé sur tous les réseaux dans lesquels il était connecté avec nous. Ça veut dire que nos réseaux de travaux, les travaux qu'on mettait en place et tous les projets qu'on avait mis en place pour les actions au niveau du territoire, on a tout désactivé. On a tout désactivé. Toutes les opérations qu'on avait prévues faire, tout a été désactivé. Parce que on avait confirmation que c'était une pipe. Est-ce qu'on est venu parler de ça sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est pour autant qu'on n'a pas arrêté de faire les lives avec Danger ? Est-ce que c'est pour autant que je n'ai pas arrêté de faire des lives avec Danger ? Danger, je me rappelle même quand j'avais parlé le live du détail, le détail, le live que j'avais fait sur le détail, je l'avais préparé avec Danger. Ça ne fait même pas encore cinq mois. Est-ce que c'est pour autant que je n'ai pas invité Danger à prendre la parole sur mes lives ? Donc quand les gens viennent parler, parce que tout à l'heure, j'ai vu dans le live d'un dossier, quelqu'un vient dire oui, vous venez parler, vous voulez seulement détruire Danger, vous avez quelques preuves. Il faut faire attention. Surtout pour ceux qui sont rentrés dans la résistance. Oui, Herman, Danger le producteur. Quand vous, pour ceux qui sont entrés, parce que vous allez comprendre que la résistance, elle a eu des niveaux. Nous avons, non, nous avons été dans la résistance. Je vous assure que les gars avec qui j'étais dans ces groupes-là, on aurait été au Gabon, on se dit que les gars, on va organiser le service de renseignement de notre pays. C'était des gars vraiment. on a vu des amateurs devenir des astres de l'information. Nous n'avions pas que des sources. C'est-à-dire que quand une information part, on envoie notre personne pour les vérifier. C'est-à-dire que quand il y a cinq vérifications à vendre, c'est là qu'on confirme l'information. On était tellement précis et vous vous rendez compte qu'à ce niveau de responsabilité, Danger était parmi nous. Et on découvre que Danger est une taupe. Quand on lui dit que Danger est une taupe, ce n'est pas une personne qui est venue raconter. On a vérifié. On aurait aimé ne pas croire à cela. Mais après, on l'a désactivé. On l'a simplement désactivé dans tous les groupes. Mais est-ce qu'on est venu faire un live là-dessus? Jamais. Est-ce qu'on est venu parler de ça? Jamais. Pourquoi? Et c'est là où je vais vous sortir la notion de confidentialité. Nous nous sommes dit que ne pas en parler était plus intéressant dans le cas où en fait, on s'est servi maintenant de Danger. En fait, c'est-à-dire que lui en tant que taupe, nous nous sommes servis de lui maintenant. Parce que lui, Danger, excusez-moi, je vais vous le dire, quand quelqu'un s'était vendu, c'était un vendu. Danger est vendu à un niveau de l'os que vous ne pouvez pas imaginer. Vous vous dites que quand lui, oui, on parle sans preuve, ce n'est pas une question de preuve. Je vous dis que c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner mais on ne peut pas exposer des gens. On ne peut pas les exposer parce qu'ils font rendre, ils font partie de notre réseau de renseignements. Est-ce que vous pensez que moi, je vais compromettre mon réseau de renseignements parce que je dois prouver que un vendu comme Danger est une taupe? Je préfère garder la confidentialité de mes sources parce qu'ils sont beaucoup plus importants parce qu'ils m'apportent plus d'informations et ils ont une méthode de travail qu'on avait mise en place qui fonctionne à merveille. Vous croyez que je vais compromettre mes sources parce que je vais démontrer que Danger est une taupe? Danger est un vendu depuis. Mais ce qui est encore grave c'est que vous ne réalisez pas à quel niveau Danger est un vendu. Danger est si vendu que Danger peut te vendre tellement moins cher tellement moins cher que ce gars-là n'a pas pitié. Il a le sang à l'œil. Il a le sang à l'œil. C'est quelqu'un de... Il a un niveau d'égoïsme. Il ne pense qu'à lui. Et vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Vous pensez qu'est-ce que... Je vous l'ai dit ça fait un an et demi qui a parlé de ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour autant que moi je ne suis pas allé travailler avec lui? Est-ce que c'est pour autant que je n'ai pas travaillé avec lui? J'ai travaillé avec lui. Mais il fallait... On a dit que... Publier qui c'est une taupe ne nous apportera rien. Continuons à se servir. Donnons-nous l'impression qu'il a la bonne information, qu'il est vraiment dans le bon. Parce que lui, le truc de Danger, c'est quoi? C'était de prendre les informations que nous avions dans les activités, les envoyer au pouvoir et négocier une quelconque... Soit un poste, soit un retour au pays, soit une histoire, quelque histoire comme ça. C'est comme ça qu'il travaille. Maintenant, les personnes avec qui il a travaillé sont nombreux. Je pourrais vous citer Mathias Otunga, je pourrais vous citer... Il a travaillé avec plein, plein, plein de gars, les algébistes. Il a travaillé avec plein de gars. Aujourd'hui, il prévoit rentrer au pays et se mettre aux côtés de la cruche, les algébistes. Et même des gens que je vais encore plus loin. Ils sont déjà en train de négocier une probable rencontre. Parce que pendant que vous êtes dans les réseaux sociaux, on parle... Mais Danger, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté son contact. Il continue. Et même déjà, ils sont en train de négocier comment ils peuvent se rencontrer hors du Gabon. Et ça aussi, vous avez des preuves. Écoutez, je ne vais pas compromettre mes sources parce que je dois démontrer que Danger est une taux. Danger, c'est qui dans la résistance ? Moi, là, je suis qui dans la résistance ? Je ne vaux rien du tout. Aujourd'hui, je suis vendu la résistance continue. Mais par contre, la confiance que les gens ont mis en nous, la confiance que les gens placent en nous. D'abord, c'est une question de maturité. Vous ne vous posez pas la question pourquoi les gens ne viennent pas vers nous la résistance ? Pourquoi il y a des gens qui veulent aider la résistance ? Mais lorsqu'ils voient que la personne à qui... Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas qu'il y a des gens qui ont voulu contacter Danger ou qui ont contatté Danger pour donner des informations sans savoir que c'était une personne aussi dangereuse ? Vous voyez que même si quelqu'un voulait venir désormais même pour vous aider dans la diaspora, il se tait parce qu'il s'est dit que même vous aussi vous êtes corrompus. Et c'est là le danger de la compromission par rapport au live que faisait Early. C'est ça le danger de la compromission. Parce que le danger de la compromission, c'est que premièrement, on confond la résistance. Deuxièmement, on met en doute notre capacité de responsabilité et de confidentialité sur les dossiers qui nous sont apportés. Nous ne sommes pas des journalistes, nous ne nous cherchons pas à avoir le scoop. toutes les informations que je reçois, ce n'est pas forcément celle-là que j'en parle. Je ne parle même pas de ça. Chaque jour, j'ai une information, je pourrais faire un live tous les jours. Mais j'ai commencé avant, je faisais un live quasiment tous les jours. Mais désormais, je n'en fais pas tout et je n'en parle pas de tout parce qu'il y a des informations qui sont extrêmement confidentielles. Donc, quand je finis l'analyse, je me dis non, si je publie ça à long terme, ça ne sera pas bien pour le gamin. donc le niveau de confidentialité, le niveau de responsabilité. C'est ça. Mais non, pour revenir sur l'histoire que ça prend, la tournure que ça prend sur les réseaux sociaux, ça prend cette tournure pourquoi ? Je vais vous dire l'une des choses qui a fait en sorte qu'on ne publie pas depuis un an et demi que Danger était invendu. C'était l'impact que ça a aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que Danger est une pièce rare, une perle rare. Je vous dis que ce mec ne vaut rien. Je vous assure que ce gars-là ne vaut rien. Je connais Danger. Pour avoir travaillé avec lui, pour avoir su ce qu'il fait, pour avoir su les gens avec qui il a été en contact, pour avoir su ce que les gens avec qui il a essayé d'entrer en contact, pensent de lui, disent de lui, je sais qui est Danger. Il ne vaut rien du tout. Moi-même, je ne vaut rien du tout. Mais je vous dis que Danger ne vaut pas la peine de garder le sujet pendant une semaine. Moi, j'ai parlé de ça une fois et plus je suis parti. Je ne suis plus jamais revenu parler de ça. Mais tellement j'en reçois parfait, c'est toi qui es venu éclater la bombe ou il faut venir éteindre le feu. Je n'éteins aucun feu parce qu'il n'y a pas de feu. Il n'y a aucun feu. Quel feu? Vous me parlez de quel feu? Est-ce que Danger, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est ce qu'il est. Pour moi, ce n'est pas un feu. C'est vous, le public, qui ne saviez pas qui trouvait que c'était un feu. Mais ce n'est pas un feu. Combien de personnes ont tourné leur veste dans la résistance? Est-ce que c'est pourtant que la résistance est arrêtée? Est-ce que c'est pourtant qu'on a arrêté de nous battre? On a continué. Donc, ce n'est pas un événement. Le seul souci, la seule crainte, c'est que ce gars a été à un niveau de confidentialité dans la résistance est que, à cause de lui, nous allons devoir retripler, quoi, tripler, qu'un, tripler nos mots de recrutement dans les cellules de travail. Vous allez comprendre comment arriver à un niveau où on n'arrivera même plus à travailler. Donc, vous comprenez maintenant mieux pourquoi je ne travaille qu'avec trois personnes. Enfin, deux personnes. Deux personnes. Parce que, entre nous, entre Yannick et moi, Yannick, moi et Stéphane, on a une information. Si l'information n'est plus là, je sais que si ce n'est pas Yannick, c'est Stéphane qui a donné. Ce n'est pas qu'on ne veut pas travailler avec tout le monde. C'est parce qu'on a compris que dans ce que nous faisons, il faut que nous rentrons dans un niveau de confidentialité. Je dois faire confiance à Yannick Doumba. Il doit me faire confiance. Je dois faire confiance à Stéphane Zeng. Il doit me faire confiance. Ça veut dire que quand j'ai une information, là, si j'entends quelque part, je sais que si ce n'est pas Yannick, c'est Stéphane. On monte, on descend. Vous comprenez? Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas la star parade. Il y a des gens qui ont confiance en nous. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont confiance en nous. Et c'est important. C'est important. Pour que les gens continuent à avoir confiance en nous, soyons à la hauteur du combat dans lequel nous sommes engagés. Soyons à la hauteur du combat dans lequel nous nous sommes engagés. Je suis plus jeune que Stéphane Zeng, je suis plus jeune que Yannick Domba, mais mon âge ne doit pas être un handicap dans ma capacité à pouvoir analyser, mais surtout à pouvoir être confidentiel et à traiter la question de confidentialité des informations que nous recevons. Je suis obligé de grandir avant mon âge. Je suis obligé de devenir sage. c'est une obligation car il est question de vie ou de mort des personnes qui s'investissent dans cette résistance sans pour autant être devant les caméras, mais qui sont au sein de ce système, qui ont décidé de le détruire de l'intérieur. Donc, ne suis pas un petit garçon qui viendra faire sortir des informations ou sortir des sources ou sortir des choses parce qu'il faut convaincre les gens. Si vous croyez que Danger n'est pas une taupe, c'est votre affaire. On vous a déjà dit nous en avance. Celui qui veut penser que Danger est intègre et qui va lui confier des confidences, donner des confidences, c'est avec tes risques et avec tes périls. C'est ton problème. Moi, je t'ai déjà dit. Maintenant, si tu veux croire que oui, en tout cas, moi, c'est un grand que je connais, je peux le confier, ma vie, je peux le confier, c'est ton affaire. Moi, parfait, je t'ai déjà dit, j'avance. Et c'est comme ça. Mais je ne vais pas venir compromettre mes sources parce que je dois démontrer aux gens que Danger est une longe. Je n'ai pas ce temps-là. C'est qui Danger? Anasa. C'est quelle marque de chaussures Danger? Un traître est un traître. Vous croyez que le Gabon est encore à ce niveau-là où n'importe qui peut venir faire la traîtrise et trois jours plus tard venir demander pardon? Non. Je pense qu'à un moment donné, soyons à la hauteur des désirs que nous nourrissons. Nous nourrissons le désir de libérer le Gabon. Soyons à la hauteur des personnes qui sont capables de libérer le Gabon. Vous comprenez? Soyons à cette hauteur. Je ne vais pas vous les citer ou vous les relater point par point tout ce qui, ce que ce gars-là a fait dans la résistance en termes de traîtrise. Mais je vais vous dire au moins une chose. Je vais vous dire au moins une chose. Vous connaissez Boone Pins, non? Vous connaissez Boone Pins? De peu. Comme ça, là. Je vous le dis, hein. De peu. Boone Pins a échappé à la mort. De peu. Et vous savez qui l'aurait servi sur un plateau d'argent? Danger. Je vous le dis, hein. Boone Pins de peu comme ça, là. Il a échappé à la mort. Et vous savez qu'il devait le servir sur un plateau d'argent? Danger. Vous ne connaissez pas Danger. Vous ne le connaissez pas. On ne vous dit pas tout parce qu'on ne veut pas. Pas parce que, non, nous ne sommes pas pour faire du sensationnel. Nous nous mettons sur un niveau de responsabilité parce que nous nous sommes dit, oui, nous avons un pays à construire et nous devons être à la hauteur de cela. Vous avez compris, non? Donc, c'est de ce dont je voulais vous parler. Il y a plein de choses que vous ignorez. Mais faites très, très attention. Ce gars-là, il est très dangereux. Je ne suis pas là pour vous la loquer. Moi, je ne suis pas le genre de personne attaquer les gens. Moi, je vous dis, quand Jonas Mourinda fait laisser mon songe machin avec T. Je lui ai dit, Jonas, tu es un menteur. L'enregistrement, c'est... Quand tu mens, tu mens. Quand tu fais bien, tu fais bien. Je vous ai dit que j'ai préparé. Ça ne fallait pas quoi cinq mois j'ai fait un live avec Danger. J'ai préparé. Je vous donne le titre. Le live était le détail. Si vous avez suivi mon live sur le détail, je l'avais travaillé avec Danger. Je ne suis pas un menteur. Je n'ai pas besoin de venir... Mais attends, j'ai travaillé le détail, le live, le détail avec Danger. Pourtant, je savais que c'était une taupe. Parce que j'ai toujours... Je me suis dit, peu importe ce qu'il a fait, bref, le niveau de confiance et le niveau de responsabilité ne me poussent pas à dévoiler ça à ce moment-là. Mais là, ce mec est allé trop, trop loin. Et comme ça devient un danger pour la résistance, voilà pourquoi je lui ai dévoilé ça. Mais Danger n'est pas une taupe aujourd'hui. Il est une taupe depuis très longtemps déjà. Donc, merci, merci pour ceux qui ont partagé ce live et qui ont été en contact de ce live. Comme je le disais, je n'allais pas être bien. éclaircir et l'experte après ça clore le débat. C'est vrai. 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 Je vous dis, celui qui va faire les rêves d'aller en compte de prendre le contexte de confidentiel aller donner ou parler ou d'oublier de ça de dingueur tu te sussis soi-même à la courte de corde. Je vous le dis, mon film que vous connaissez là, ce gars-là a échappé à la mort des trucs comme ça là et celui qui allait le donner de dingueur sur un film là-dedans. Vous ne connaissez pas de dingueur. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Excusez-moi un instant. Comment ça, il n'y a pas de son ? Attendez, le son est bon. Attendez un instant. Excusez-moi un instant. Attendez, attendez. Là, c'est bon, le son est revenu. Le son est revenu là. Ok. Ok, super. Alors, donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, l'affaire d'un jour n'est pas un événement. On peut passer là-dessus. Quand je l'ai dit, c'était pour mettre les gens en garde. C'était pour vous mettre en garde. Je vous mets vraiment en garde par rapport à ça. Donc, soyons à la hauteur du commande auquel nous sommes lancés. Et puis, c'est bon, quoi. Donc, moi, c'est surtout ça. Bon, je n'avais pas prévu faire parole aux auditeurs, mais s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous avez à peu près 15 à 20 minutes, je vous donne la parole. Voilà. Donc, vous intervenez directement sur le live. N'appelez pas par WhatsApp ou bien par Messenger. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous avez 20 minutes à peu près là. Donc, je vais prendre à peu près 20 minutes, disons, 2 minutes, 3 minutes par personne et puis voilà. Donc, 3 minutes par, ou 2 minutes par personne, ça prend une dizaine de personnes ou bien 4 minutes par personne. Ça nous fait 5 personnes et puis voilà, quoi. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous avez à peu près 20 minutes. Bon, non, s'il n'y a personne, je vous dis bye-bye parce que je suis vraiment fatigué. Je suis encore préparé votre fameux live. Je suis encore vraiment très, très fatigué. Voilà. Donc, vous avez à peu près... Donc, c'est bon. Vous avez la parole, ceux qui veulent intervenir. Après ça, je vais couper le live. Je ne vais pas être très loin. Donc, encore désolé, un dossier. Je ne savais pas que j'étais encore en live. Je pensais que j'avais déjà coupé. Voilà pourquoi j'ai lancé le live. Donc, donc, juste pour dire encore aux gens, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un clash, que les gens arrêtent avec les histoires que Pat Collins aussi était invendu. Arrêtez, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, arrêtez. Arrêtez. Demandez. Demandez, on va vous expliquer. D'accord? Bon, au passage aussi, j'ai l'impression que ça continue à jacter sur l'argent que j'ai reçu de la résistance. J'avais fait une demande, une levée de fonds sur l'achat de mon matériel. Je devais mettre en place une plateforme et cette plateforme fonctionne à merveille. Je vous assure que c'est vraiment un vrai bijou et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé largement à cette plateforme. C'était vraiment très... Et je veux surtout remercier les étudiants dans les situations aussi pénibles les difficiles à travers le monde des étudiants gabonais qui ne se sont pas retenus de m'envoyer leurs contributions. Je me rappelle encore de cette jeune fille qui est en Afrique du Sud, gabonaise, qui est en Afrique du Sud, qui, je sais qu'elle n'a pas de bourse. Je sais aussi que son statut d'étudiant ne lui permet pas d'envoyer de l'argent mais qui a fait un effort de m'envoyer 20 euros. Elle n'a pas de bourse mais elle m'a envoyé 20 euros. Je me rappelle encore de cet étudiant qui est en Norvège, un étudiant gabonais, qui, avec des difficultés, m'a envoyé 10 euros. Ça, ce sont des personnes qui m'ont beaucoup touché. Pourquoi j'ai dit beaucoup ? Pas parce qu'il y en a qui n'ont pas donné, il y en a qui ont donné beaucoup plus, il y en a qui ont envoyé même 1000 euros. J'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé 1000 euros. Mais ce que je vais dire ici, c'est que ce n'était pas la somme qui m'intéressait, c'était le peu, malgré la difficulté que les gens envoyaient qui m'intéressaient. Et ces personnes, vraiment, je tiens à les remercier énormément. Vous comprenez ? C'est ça, en fait. des gens ont donné ce qu'ils avaient pour la résistance. Et j'ai reçu cet argent. Une partie, j'ai payé mon matériel. L'autre partie, je l'ai mis en réserve. Donc, l'argent est là. Maintenant, il y en a qui s'attent des manges. Comme je le dis toujours, vous calez en l'air. Je ne vous donne pas cet argent. D'accord ? Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des Gabonais qui m'ont confié. Je n'utiliserai cet argent que quand je suis dans un projet de la résistance dont je sais qu'il est fiable et que j'ai jugé le pour et le contre. Je ne viendrai pas dire aux Gabonais que votre argent, je l'ai investi dans un business ou dans une activité de la résistance qui n'a pas marché. Non. Je préfère avoir l'argent là tant qu'il n'y a pas une visibilité claire dans une activité, un projet de la résistance. Je ne donne pas. Maintenant, amenez-moi où vous voulez. Je m'en fous. Ce n'est pas votre argent. C'est pour les Gabonais. D'accord ? Vous aurez vos clients. Yo, ce n'est pas mon affaire. Je ne donne pas. C'est lui qui n'est pas content que j'ai reçu six... En fait, c'est quand même paradoxal, c'est ça. J'avais demandé 4 000 euros à peu près. Donc, 3 700 euros pour lever ma plateforme. Le 3 700 euros, j'en ai reçu 6 000. J'aurais pu ne pas dire que j'ai reçu 6 000. Mais je suis venu vous dire que j'ai reçu 6 000. Et même qu'après ça, j'ai continué à... Je continue même encore à recevoir de l'argent. Des gens, j'ai dit non, c'est bon, je ne veux plus, c'est bon. Arrêtez. Parce que j'ai suspendu parce qu'il y avait la plateforme, il y avait les relais à Libreville. Quand le projet des relais avait commencé, à peine 2 jours, j'ai demandé des gars à arrêter parce que pour les relais, je dois revoir le projet. La manière dont j'avais prévu faire le projet, les personnes avec qui je devais travailler, je ne les ai pas trop trouvées ou du moins très motivées dans comme je voulais faire les choses. Donc, j'ai suspendu pas pour arrêter. Je n'ai pas arrêté. J'ai suspendu le temps pour moi de revoir le projet dans une autre phase parce que je ne vais pas investir l'argent des gens dans un business, dans un truc qui va avoir des hic après. Donc, j'ai demandé aux gens d'arrêter de ne pas envoyer l'argent pour la passe, pour les relais à Libreville. Donc, le projet relais a été suspendu. Sinon, j'allais continuer la levée de fonds. J'ai bloqué pour les relais. Mais, quand je bloque pour les relais, je dis aussi aux gens de ne plus envoyer de l'argent. J'avais fait un là et j'ai dit que non, n'envoyez plus l'argent. N'envoyez plus. Ni pour les relais, ni pour la passerelle. Ce qui m'a jassé, ce dont j'avais besoin, j'ai reçu. J'ai reçu l'argent dont j'avais besoin et je l'ai investi dans ma plateforme. Ma plateforme, elle est opérationnelle. Mais pour le moment, je suspends le projet des relais et je l'ai dit, j'ai fait un là, je n'envoyais pas d'argent. Mais les gens ont continué à envoyer. Il y a même des gens qui m'ont envoyé en me disant que non, parfait, ce n'est pas pour la plateforme, ce n'est pas pour les machins, c'est pour toi. J'en ai reçu. Je pourrais vous citer, par exemple, Jade. Jade m'a envoyé, je crois, 100, 150 ou je ne sais pas combien d'euros là. Oui, parfait, c'est pour toi, ce n'est pas pour la relais. C'est juste que tu gardes, c'est pour toi. Je ne compte pas les autres moments qui m'envoient des sous. Donc, vous voyez que c'est ce qui a fait que ça atteint les 6 000 euros. Mais, que ce soit pour moi ou que ce ne soit pas pour moi ou je considère que c'est l'argent des Gabonais. J'ai mis ça de côté. Donc, celui qui n'est pas content là, il cale en l'air. je ne donne pas. D'accord ? Je ne donne pas. Je ne donne pas. Voilà. Donc, ça, c'était la petite machin pour, voilà. C'est tout. Maintenant, le reste là, on laisse ça comme ça. Donc, le fameux live que je prépare, j'aurais espéré qu'il soit prêt cette semaine. Malheureusement, non. Vous allez vraiment m'excuser. Mais ce sera un live extrêmement important. Vraiment très important. temps. Voilà pourquoi je prends tant de temps pour le préparer. Vous l'aurez, votre live. Ne vous inquiétez pas. Donc, merci pour tous ceux qui ont suivi ce live. Merci pour ceux qui ont partagé. Désolé, je sais qu'il se fait très tard. Il est quasiment chez moi. Il est 3h du matin. Vous voyez, vous voyez, j'ai fait un live à 3h du matin. Donc, voilà, partagez avec vos amis. Essayez d'expliquer à ceux qui n'ont pas été là. Et puis, on se dit donc à bientôt. D'accord ? Donc, à bon entendeur, salut. Il y a un proverbe qui disait, et je vais finir par là. Et là, je m'adresse directement à Danger. Tu sais, Danger, si tu veux partir rencontrer la crue, ça ne me fait ni chaud, ni foi. Tu ne vaux rien. Mais par contre, il y a un proverbe africain qui dit, si vous voyez un homme en train de manger les noix de coco, c'est qu'il a confiance à son anus. Donc, nous savons comment les algévistes fonctionnent. Si toi, tu as décidé d'aller rejoindre la crue, je suppose que moralement, spirituellement, tu étais déjà préparé à encaisser un moment ou un autre sur le canapé. et comme tu es un garçon très intelligent, je suis sûr que tu as déjà pensé à ça. Et moi, je m'en fous. C'est ton anus. Je n'en ai rien à battre. Mon seul souci, c'est que à force d'être rentré, parce que tu es rentré dans un niveau, dans des cercles de la résistance, dans des confidentialités de la résistance, et que tu t'es servi de ces informations pour essayer de te faire une image auprès de tes personnes-là, c'est là où, moi, j'ai réagi. Mais le reste, je n'en ai rien à foutre. Ton anus, c'est ton anus. Parce que tu sais, tu connais les contrats quand tu rentres dans la GF. Tu les connais, tout le monde les connaît. Tu crois que quand tu envoies le message à demander que tu veux travailler avec la cruche, la cruche va te prendre pour travailler et que tu penses qu'elle est le gars le plus brillant qui est autour de la cruche. Mais c'est juste que tu vas arriver mais après, tu vas devoir passer sur le canapé d'un jeté grand détail. Tu dois faire quasiment deux mètres. J'imagine un peu, je t'imagine un peu un gars de deux mètres à cheval, à quatre pattes sur le canapé. Ça ne doit pas vraiment être très intéressant en tout cas. Mais c'est ton anus. J'en ai rien à foutre. Donc ça, c'est ton affaire. Mon seul problème, c'est parce que tu es rentré dans les confidentialités de la résistance et c'est ça qui me dépasse. C'est ça que je ne veux pas. Voilà pourquoi j'ai réagi. Parce que tu t'es servi de nous pour atteindre, pour avoir des fins. Et quelles fins ? Des fins où tu seras obligé d'encaisser. Mais tu ne te rends même pas compte que tu as fait un si gros effort de prendre des informations de la résistance, d'aller donner ça à ces gens-là. Mais ils ne vont pas se contenter justement de prendre ces informations pour te faire l'un de leurs. Ils vont aussi te mettre sur le canapé. Tu sais que tu vas passer. tu sais ça que tu vas forcément passer. Et moi, je ne peux pas te dire de ne pas partir. Chacun d'entre nous a confiance à son potentiel. Tu as confiance à ton anus. C'est ton problème. D'accord ? Tu es en âge d'écouter la vérité, le langage de la vérité. Là, c'était Jonas Bonnakel qui disait souvent ça. Tu es déjà en âge d'écouter le langage de la vérité. Donc, ce n'est pas moi ton petit qui viendra encore te dire ce que tu dois faire. Tu connais la réalité. Donc, à bon entendeur, salut !